La cellule. Un organisme est un ensemble d'organes qui travaillent ensemble. Un organe est un ensemble de tissus. Un tissu est un ensemble de cellules assurant les mêmes fonctions. La cellule est la base fondamentale et structurelle de tous les êtres vivants connus. La cellule est le plus petit être vivant capable de se reproduire seul. Elle est apparue il y a au moins 3,5 milliards d'années. Toutes les cellules possèdent une membrane plasmique qui les enveloppe, régule les entrées et les sorties, protège le cytoplasme de l'extérieur et maintient un potentiel électrochimique de la membrane. Ils contiennent un cytoplasme qui est une solution aqueuse riche en sel dissous occupant l'essentiel de la cellule. Et du matériel génétique constitué d'ADN ainsi que de l'ARN qui intervient dans la biosynthèse des protéines et des enzymes, ces dernières étant responsables du métabolisme de la cellule. On distingue deux types de cellules. les prokaryotes du latin pro avant et carion noyau et les eucaryotes du grec e vrai et carion noyau. Comme tu l'auras compris, la différence principale qui les oppose est le noyau. Chez les prokaryotes, le matériel génétique est regroupé dans une zone diffuse appelée nucléoïde et n'est pas séparée physiquement du reste de la cellule. Alors que chez les eucaryotes, le matériel génétique est contenu dans un organite, le noyau, et est organisé sous forme de chromosome. Les cellules de prokaryotes regroupent les bactéries et les archers alors que les cellules d'eucaryotes pouvant être unicellulaires ou pluricellulaires entrent dans la composition de tout le reste du vivant. Les plantes, les champignons, les animaux, l'homme. Bien que certaines bactéries peuvent être évoquées dans certaines vidéos, nous allons porter notre intérêt sur les cellules qui sont directement impliquées dans mes vidéos sur cette chaîne, à savoir les cellules d'eucaryotes. Leur particularité, elles possèdent des organites qui divisent l'espace cellulaire, comme le noyau, qui contient l'ADN sous forme de chromosomes. Les mitochondries, elles possèdent les caractéristiques d'une cellule prokaryote. Elles fabriquent l'énergie ATP. Elles sont impliquées dans différents processus tels que l'apoptose, c'est la mort subite ou programmée en réponse à un signal de la cellule. Elles sont impliquées également dans la communication, la différenciation et sur la régulation du cycle cellulaire. La cellule d'eucaryote possède également un réticulum endoplasmique qui synthétise des protéines, produit des macromolécules et transfère des substances vers l'appareil de Golgi via des vésicules. Elle possède également des ribosomes qui sont constitués d'ARN et synthétise les protéines en fonction des informations contenues dans l'ARN. L'appareil de Golgi est le lien majeur de transfert et de tri des molécules ainsi que de la synthèse des glucoprotéines et des sphingolipides. Des péroxysomes impliqués dans la métabolisation des acides gras et des acides aminés, la réduction de dérivés réactifs de l'oxygène et la synthèse des plasmes allogènes. Des plastes chez les plantes à l'origine de la photosynthèse et des vacuoles qui maintiennent les bonnes concentrations des divers éléments dans le cytoplasme. Elle possède également des particularités suivantes, un cytosquelette qui maintient la forme et l'organisation de la cellule, la faculté d'endocytose, le fait de transporter des particules et des molécules vers l'intérieur de la cellule, un ADN organisé en chromosomes, une division cellulaire appelée mitose qui fera l'objet d'une deuxième vidéo, une véritable reproduction sexuée. Pour assurer un cycle cellulaire, une cellule a besoin d'énergie. Pour obtenir cette énergie, la cellule a besoin de nutriments, notamment du glucose. Associé au dioxygène apporté par la respiration via les globules rouges, cela crée une réaction chimique qui produit de la chaleur et de l'eau et du carbone. La cellule rejette l'eau sous forme durée et le résidu sous forme de CO2, dioxyde de carbone. Je vous laisse la formule chimique. Chez les plantes, certaines cellules effectuent la photosynthèse. Exposées à la lumière, elles absorbent le dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène et produisent de la matière organique sous forme de glucides. Pour se construire, nos cellules ont également besoin de matière première, des acides aminés obtenus par la digestion des protéines par l'organisme et des acides gras obtenus par la digestion des lipides. Dans certaines périodes de la vie, les besoins en matière peuvent évoluer. Naissance, grossesse, etc. Les protéines et les lipides se retrouvent principalement dans les viandes, poissons, oeufs, laitage. Chez l'être humain, l'alimentation doit obligatoirement apporter 8 acides aminés dont l'organisme ne peut pas faire lui-même la synthèse. La tryptophan que l'on retrouve dans le riz complet, les viandes, les produits laitiers, les arachides, les graines de soja, les légumineuses, le chocolat, les bananes, les amandes, etc. La leucine qu'on retrouve dans les germes de blé, le thon, les arachides, le saumon, le filet de bœuf, les pois chiches, le fromage blanc, etc. Les oleucines. Sa particularité est de pouvoir former un glucide en se dégradant ou former des corps cétoniques. La lysine que l'on retrouve dans les oeufs, la viande rouge, l'agneau, le porc, les graines de soja, les haricots, les pois, le parmesan, le cabillaud et les sardines. La méthionine que l'on retrouve dans les noix du Brésil, la viande rouge maigre, le parmesan, le gruyère, les viandes blanches, le thon, le saumon, le maquereau, les graines de sésame, les yaourts, etc. La phénylalanine que l'on retrouve dans les céréales, dans les tubercules, les légumineuses, les noix, les graines, dans les légumes, dans la viande, dans les crustacés, les mollusques, les poissons, la volaille, dans le lait, les produits laitiers, dans les levures, dans les algues, etc. La tréonine que l'on retrouve dans les germes de blé, dans les graines, dans les noix, dans les fèves, dans les produits laitiers, dans les oeufs, dans les viandes, dans la volaille, etc. La valine que l'on retrouve dans les graines de soja, l'arachide, les champignons, les produits laitiers et les viandes. Et 3 acides gras, entre 4 et 8 g par jour, essentiels non saturés, comme l'acide linoléique, polyinsaturé, oméga-6, que l'on retrouve dans l'huile de pépins de raisin, l'huile de carthame et l'huile d'arachide. L'acide linoléique, un acide polyinsaturé également, oméga-3, on retrouve dans les feuilles vertes de plantes, dans les animaux végétariens, dans les huiles de graines de chia, lin, caméline, colza, chambre et soja. Et enfin, l'acide arachidonique, qui est aussi polyinsaturé et qui fait partie des oméga-6, lui est particulier car il ne s'agit pas d'un acide gras essentiel au sens strict du terme, car il peut être synthétisé à partir de l'acide linoléique. Cependant, en cas de carence ou d'une capacité insuffisance à convertir l'acide linoléique, peuvent le rendre essentiel. Certains mammifères étant de ce cas, et l'acide arachidonique étant très peu abondant dans les plantes, rendent obligatoire la consommation de viande. Ces acides aminés et ces acides gras doivent être apportés quotidiennement à l'organisme. Les proportions les plus intéressantes sont 20 à 25% au petit déjeuner, 20 à 30% au déjeuner, 10 à 20% au goûter et 25 à 30% au dîner. Les cellules dont je parlerai le plus. Dans certains cas, je serai amené à parler de bactéries. Je parlerai souvent des cellules souches. Il s'agit d'une cellule indifférenciée capable de se mouvoir en tout type de cellules par le procédé de différenciation cellulaire et de se maintenir dans l'organisme par prolifération ou par division. Je parlerai aussi des hématies, les globules rouges, qui sont les transporteurs d'oxygène aux cellules. Ces cellules sont très spéciales. Elles sont anucléées, c'est-à-dire qu'elles sont dépourvues de noyaux. Elles sont très pauvres en organites qui n'y existent que sous forme de traces. Les kératinocytes, ils représentent 90% des cellules constituant la peau et les fanaires. Ils naissent et se multiplient dans la couche basale germinative et meurent par apoptose. On en a parlé, c'est la mort programmée d'une cellule et finissent par durcir. Et les mélanocytes, qui sont les cellules qui pigmentent la peau et les poils en synthétisant de la mélanine dans le but de protéger l'ADN des noyaux des kératinocytes des effets des UV. Elles représentent environ 10% des cellules constituant la peau et les fanaires. Maintenant, voyons si tu as bien tout compris. Place-toi dans la barre commentaire et réponds aux questions suivantes. Comment appelle-t-on un ensemble de cellules de même type assurant les mêmes fonctions ? Quelle différence notoire sépare les deux grandes familles de cellules existantes ? Quel est le nutriment principal des cellules de cariote ? Que faut-il manger pour apporter des acides aminés et des acides gras à son organisme ? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou à mettre tes suggestions dans les commentaires. Si tu veux approfondir certains points, je t'invite à regarder d'autres vidéos présentes sur la série Révisté-Cours sur la chaîne. Merci, à bientôt ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501